Et bien le bonjour mes gens et bienvenue, avec ce monstre sur le menu, ce monstre dégueulasse qui nous a pourri notre existence quand nous étions Petio ! Et aujourd'hui il est de retour, moins beau, encore moins beau qu'avant, puisque là il est tout en 3D avec des grandes dents mon enfant ! Ah ! Je crois qu'on me filme pour le vlog en même temps ! Donc voilà, Resident Evil 3 les gens, comme vous pouvez le voir à l'écran, le Nemesis, donc vous voyez Captain 1999-2020, et donc la démo qui est sortie le 19 mars 2020, je l'ai attendu, d'ailleurs il me faisait acheter par Steam, j'étais dans la merde ! Donc on va lancer deux sopa, on va se faire caca dessus, mais j'ai compris pourquoi les gens ils ont dévalisé les courses, les PQ ! Parce qu'il y avait la démo de Resident Evil 3, ils allaient se chier dessus, donc c'est logique maintenant ! Allez, on lance ! Capitaine, la charmante demoiselle a besoin de nous. Carlos, tu n'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle, il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le Starrs, son nom c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill ! Hein ? Ravie de te rencontrer, Jill. Je suis Michael Victor, chef de plateau de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe ? La ville est complètement coupée du monde, isolée. La grande majorité des cent mille citoyens de la ville vont mourir. Enfin, fassons de parler. Mon peloton a essayé de sérieuses pertes, garantir leur survie est au-dessus de mes moyens désormais. Bon ben, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire démarrer ce train, on pourrait évacuer quelques survivants. Mais on a besoin d'aide. Les hommes n'y arriveront pas tout seuls. Très bien. J'en suis. Mais est-ce que ça pour eux ? Pas pour vous. Eh oh ! On veut tous la même chose. Merci, Jill. Mon super flic. Prends ça. Il nous servira à rester en pantalon. Je sais ce que c'est un token. Bon, mais pour ne pas perdre de temps, il va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie. On trouvera du matériel. Ok ! Ok ! Donc en fait, la voix de Jill, c'est pas la même voix que dans Révélation. Ils ont fait une voix plus jeune. Par contre, la voix du mec et tout... La VF, elle est... Par rapport aux deux, je trouve que c'est moyen... Enfin, je sais pas. J'ai du mal à m'adapter avec lui, là, surtout. Même, de toute façon, avec... Avec Jill tout court, de toute façon. Je sais pas, ça fait bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des munitions. Hop ! Fabrication de munitions, manuel, fabriquer des munitions. Si vous vous retrouvez à quoi vos munitions ? Ou si, ouais, bah ça, de toute façon... D'accord, ils expliquent les poudres. Alors, dans le 3 de base sur PS1, euh... Je pense que d'ailleurs, on fera un petit retour dans le passé avec la version PS1. Et il me semble que, euh... Bah, il y avait une machine exprès pour créer vos... Vos munitions. D'ailleurs, il faut aller où ? Parce que là, je suis un peu paumé. Je sais pas s'il faut aller en haut par ici. Ou de l'autre côté. A tout va. Donc, la force du jeu, hein, de ce troisième opus. Donc, il faut savoir que déjà, ça se passe 24 heures avant Resident Evil 2. C'est-à-dire que, de base, quand vous commencez le jeu Resident Evil 3, Né, euh... Léon et Claire ne sont pas encore arrivés. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont pas encore là, c'est con. Ils ont pas encore vécu ce qu'on a vécu dans l'épisode 2. Alors, ensuite, il se finit plus tard que Resident Evil 2. Donc, voilà. En fait, ça se passe assez en même temps, hein, pour certaines choses. Ah, il y a ma fille qui a un truc. Ah bon, j'ai un truc, je sais pas quoi. Donc, voilà. Donc, j'explore. Ah, mon téléphone vient de vibrer. Donc, lui, Carlos... Par contre, j'ai un seul truc sur les barbes. Je sais pas comment l'enlever. Donc, lui, c'est Carlos Oliveira. Donc, il apparaissait aussi dans le 3. Et la grande force, donc, de ce Resident Evil 3 est, bien sûr, le Nemesis. Donc, il y a un monstre un peu à la M. X, mais encore plus badass. Plus puissant. Mais c'est bon, je sais courir, mon gars. Je sais courir, t'inquiète pas. Et du coup, bah voilà. Donc, il va vous pourchasser dans toute la ville, commissariat. Enfin, tout le bordel. Vous allez faire caca dans vos slips. Moi qui vous le dit. Page d'un tabloïd. Cas de cannibalisme. Toute la vérité. Le 25 septembre, à l'œuvre, le commissariat de... Ah oui, bah oui, bah oui, c'est dans Bonnes, Bonnes, cannibalisme. Le commissariat de Raccoon City a réussi à un appel d'un citoyen terrorisé témoin d'une agression perpétrée par un individu décrit comme un clochard déséquilibré. Sur une passante au nord du musée d'Art de Lambs. En inspectant les lieux, la police a découvert dans une baine à ordures le corps mutilé et démembré d'une femme. Les restes retrouvés comportaient de nombreuses traces de morsures indiquant que la victime avait sûrement été dévorée. Cette affaire porte au nombre de trois les cas de cannibalisme à Raccoon City ce mois-ci. Qui a bien pu commettre ces atrocités ? Ici, à la rédaction de New Cremex, nous pensons que ces patients pris en charge gratuitement depuis le mois d'août à l'hôpital Memorial Spencer pour une maladie étrange n'apprécient peut-être pas la nourriture servie à la cantine. Nos reporters ont infiltré l'hôpital pour tenter de découvrir la vérité et ils sont revenus avec des détails à faire pallir des froids les moins sensibles d'entre vous. Tournez la page pour tout savoir sur le scoop de l'année. Ok. Mais en fait, oui, on a un peu des traces de ce qui pourrait se passer et qui corroborent avec le premier opus. Ah. Presque. C'est quoi le plan alors ? Le vieux m'a chargé de déployer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route ? Et comment je fais ça ? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche. D'accord. Rétablir le courant de la sous-station. Alors là, on a des herbes. Donc l'inventaire a été changé. Vous voyez que c'est pas pareil que le 2. Alors pourquoi avoir changé ? Je ne sais pas. Donc là, on a de la poudre. Poudre noire. Alors, euh... Le couteau. Alors le couteau, vous voyez que c'est un couteau de ce que j'ai lu qui ne se casse pas. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. C'est une arme. C'est une arme. Mais par contre, vous ne pouvez plus vous défendre. Ouais, je sais que j'ai tout combiné. C'est bon. On ne sort pas de l'école. On a nos feuilles de cannabis qui sont là. On va combiner aussi ça. Comme ça, on recombine ici. Ça nous fait un peu de place dans l'inventaire. Ok, on n'a rien oublié. Avance. Oh putain, ça, ça fait penser à une énigme Resident Evil 2. Ah bah, il y a le coffre qui est de retour. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis dedans ? Ils nous ont rien mis. Ok. Tu pues tout sur les plantes. Bon, les plantes, on sait très bien ce que ça fait. Donc là, il y a encore des... Monsieur Raccoon, on dirait non ? Ou des autres trucs. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a des autres trucs. Alors, voyons voir ici. Il n'y a que dalle. On peut sortir. Je pense que j'ai tout pris. Allez. Il y a encore des survivants. Il faut qu'on fasse repartir ce métro. Alors, chose qui va aussi être nouveau dans le gameplay, c'est l'esquive. Alors, voilà, esquive avec barre d'espace. Vous voyez que je peux esquiver. Hop, je peux faire des esquives comme ça. Alors là, on peut reprendre comme dans les premiers opus. Resident Evil 1, le couteau pour tuer le zombie. Vous voyez, comme ça, ça nous évite de gaspiller des munitions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Chose qui manquait cruellement à Resident Evil 2. On ne va pas se le cacher. On pouvait le faire. Mais le couteau s'abîmait. Là, ça ne s'abîme plus. Autre point, ce que j'ai moins apprécié dans Resident Evil 3 à l'époque, c'est vraiment ce côté de la ville. Parce que là, on est vraiment dans la ville. Une chose qu'on avait dans Resident Evil 2 aussi, mais un segment. Là, on va être beaucoup plus dans la ville. On va avoir des stations, des trucs. Enfin bref, c'est beaucoup plus la crise, la débandade. Alors que voilà. Là, on y assiste vraiment. On y est à fond dedans. Et donc ça, je trouve ça super cool. De la part de Capcom. En plus d'avoir remis ça dans cet opus. Vous voyez que c'est vraiment plus... Regardez ce tombe. Un zombie qui est en train de casser un casse-croûte. Un policier en plus ! T'as pas honte ! Je vais le dire à Léon ! Allo mon bébé ! Oh je lui ai fait un headshot ! Mais non ! Change ! Tu me bouffes pas le pied toi ! Tu me bouffes pas le pied ! Oh ! Zombie ! Il va me bouffer ! Ah ! Le salaud ! Reste à terre ! Ah ! J'ai gaspillé une balle. Bon, les morsures, elles apparaissent encore dans le cou des personnages. Putain, il était dans les sacs poubelle ce coup. Ah lui par contre, il est pris un de ses headshot. Alors toi par contre... Il est mort. Tu es sûr de ton coup là ? Donc là, on n'est plus obligé de... Putain, je... Je casse. Vous avez entendu ? Il y a le truc évacuation et tout. On peut pas le casser. Je sais pas ce qu'elle fait. Donc là... Truc de bière. Ah, il faut une pince pour l'ouvrir. Ça par contre, ils ont kiffé depuis le set mettre des pinces. C'est vrai, hein ? Ok. Bon, eux, ça pue du cul. On va pas se le cacher. Un gilet jaune. Ils sont toujours de la partie. Bon, ça se passe à la même. On peut pardonner ça. Alors, on va faire gaffe parce que... C'est une autre force en plus du jeu. C'est exactement ça, vous savez. Carlos, je suis dans la rue principale. Faut que j'aille où. Tu vois une tour de transmission ? C'est la sous-station. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire ? Est-ce que j'ai tant peu ? Peut-être. Mais c'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. Va te faire voir. Comment ils draguent mon personnage, là, n'empêche ? Il sent pas... Il faut aller revenir. Donc, ils ouvrent. Alors, autre force du gameplay. C'est-à-dire qu'il y avait des... Même dans le 3, ils ont gardé ça. C'est-à-dire qu'ils ont gardé des bidons. Et en fait, les bidons, vous devez juste viser et attendre le bon moment. Et boum ! Et ça fait de la saucisse de zombie. Oh, le feu bien fait. Bien fait, ce petit feu. Par contre, est-ce qu'ils sont morts ? Je ne sais pas. On va aller voir ça. Lui, il a l'air. Lui, il a l'air. Je veux tous les finir. Je veux pas de surprises. Ah, prends ça, gilet jaune. Ok, bon, on n'a pas. On n'a pas encore. Et en fait, vous voyez que... Bah, dans ce troisième opus, il est beaucoup plus tournée à action. Mais là, par exemple, on a un arc électrique. Ah, non ! Et on a dit pas de bisous, zombie de merde. Ah ! Saleté ! Mais... Ah, bis ! Putain, je m'en sors pas. Je joue comme une merde, là. Sur ce coup, mais je... Je pensais pas qu'elle est... Je pensais pas que j'allais me faire avoir, en fait. Donc, euh... J'ai une petite attention. Donc, on va utiliser quand même ça. Je pense que c'est bon. Ils ont les jambes résistantes. Ils ont les jambes résistantes. Par contre, si je continue comme ça, à jouer comme une madeleine... On va pas le faire. Et non, headshot. Ça, ça fait toujours 6-6. Désolé, Marguerite, mais... T'as mouru. Ah ! Donc là, je peux faire un petit mélange, je crois, parce que j'avais les deux... Eh ! Ma caméra, elle s'est pas barrée ! Ma caméra, elle s'est barrée. Je sais pas pourquoi elle s'est barrée. Ça, je ne sais pas. Putain, on a vraiment ce plomb... Enfin, c'était... Il y a quelqu'un qui est en train de bouffer, là. Ou alors, c'est un truc qui est en feu. On a pas une lampe torche, pour mieux voir. Oh, j'en sens pas ça, ici. Ah oui, on a les esquives, faut pas que j'oublie. Oh, le mec ! Le zombie, quoi, il s'est... C'est vrai, il veut le planer. T'es en train de bouffer, toi, hein. Carbonisé. Encore un gilet jaune. Poudre noire. Bon. Moi, on me dit qu'il est mort. On arrive. On arrive. Ou ici. Ok. Je suis ouvert un... Un raccourci clavier. D'accord. Donc, il y a un raccourci ici. C'est bon à savoir, pour aller sur la ruelle en feu. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a alors, du coup ? C'est sombre, hein. Putain. Journal de pharmacien. Ce nouveau tonique capillaire d'Ombrella se vend comme des petits pains. Leurs produits font toujours des miracles. Alors, ça ne m'étonne pas. J'étais sûr de mon coup. Alors, j'en ai commandé une grande quantité. Mon flair ne me trompe jamais. Et avec le bouche-à-oreille, les ventes ne sont pas prêtes à s'arrêter. Ce qui m'inquiète, par contre, ce sont les actes de violence dont on parle en ce moment aux infos. Il faudrait peut-être bien d'investir dans un nouveau coffre pour permettre mon... De mettre mon magot à l'abri, pardon. De septembre. Le nouveau coffre absolument parfait. Personne ne connaît le code. Pas même ma femme. C'est un secret entre ma belle Aquacure et moi. Aquacure. Aquacure. Ça, c'est bien. Ils me donnent des balles quand même. Ils ne sont pas... Bon, après, c'est la démo. Aquacure. Je pense que c'est un tableau, Aquacure. Je ne t'avais pas vu, toi. Mais je ne t'ai pas déjà tué au début. Alors, on se met derrière pour ne pas se faire avoir. Donc, normalement, il est mort. Normalement, je dis bien. Aquacure. Il y a une figurine. Aquacure. Il y a une figurine. C'est quoi son Aquacure ? Aquacure. Aquacure. J'examine les tableaux parce que là... J'examine les tableaux parce que là... J'entends une figurine aussi. Voilà. Eh, j'ai tiré. Tu trouves ma gueule, toi. Aquacure. Ben, je ne vois rien de ce qui pourrait être Aquacure. On va quand même rester sur nos gardes. Aquacure. Aquacure. Putain, tu n'étais pas à l'entrée, toi ? Oh, putain, regardez ce bordel. Ah, c'est super bien fait. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais... La ville comme ça, on feu, on sang. Là, on y est vraiment avec le pont de tram et tout. Les zombies qui errent. Enfin, je trouve que cette ambiance est juste énorme. Je ne sais pas vous, mais... Moi, je trouve qu'elle est énorme. L'ambiance. Putain, je ne l'avais pas vu, lui. Ne bouffe pas. Vas-y, cache-lui la tête. En fait, je n'ai pas fait quelque chose. Je suis blessé. Je sais que c'est fini, les gilets jaunes. Est-ce que j'ai un truc pour me soigner, là ? La poudre noire supérieure, d'accord. Ils ont refait les animations, on dirait qu'on est blessé, non ? La poudre noire supérieure. La poudre noire supérieure. La poudre noire supérieure. La poudre noire supérieure. Ça va faire bobo, quoi. En fait, je suis venu là, mais il n'y a que dalle, en fait. T'as rien du tout. Bon, là, t'as juste un pèlerin à con. Il me fera plus chier. Comme ça, je peux explorer au cas où. Poudre noire. Donc, du coup, si je fais un assemblage de ça, les balles de fusil à pompe. Ok. Moi, ce serait bien de trouver un fusil à pompe. Alors, est-ce qu'on peut le trouver dans la démo ? Je ne sais point. Peut-être. Peut-être pas. C'est là. Du PQ ! Il y a du PQ ! C'est un zombie, là, que j'ai entendu ? Je ne suis pas sûr. Là-bas, il y a un autre zombie. On est où, là ? Alors, ce qui est bien avec le 3... Parce que le 2, ils avaient resté fidèles, en fait, au 3e opus. Mais ce qui est bien, là, c'est qu'ils ont... Putain, je ne peux pas le casser. C'est qu'ils ont pris certaines libertés, vous savez. Il est vraiment mort comme ça, lui ? Il me feinte, là. C'est pas possible. Je suis désormais, là. Je vais sortir. Je n'ai pas de plus ou pas, là... Par contre, il ne donne pas beaucoup d'herbes. C'est fermé, donc... ... J'ai tenté parce que vu que c'est le deuxième que je vois, je me suis dit peut-être que par mes gares, ils allaient me... Putain j'ai rien. Une pince. Il y a un fusil, donc il est bien là le fusil. Mais est-ce qu'on peut choper la pince ? Je ne sais pas. Ça je vais l'acheter du coup. Ça fait regarder ça ! Ah bah... Mission... Voilà, c'est que c'est... Le cas de coupure de courant de métro, c'est droit au bout du vent, une fois l'élection et un... Et si il n'y a pas d'autres courants, il y a les gares avec lesquels... Ok. Ah, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Tu veux dire que je suis venu là pour rien ? Raccoon Central Station, Market Street... Il faut réactiver des trucs, c'est ça ? Allez les frères Mickey, venez. Allez. Allez les frères Mickey, venez. putain j'ai pas la pince oh esprit ouais mais tu sais voilà qu'on a trop de munitions c'est pas très bien il faut avoir un certain équilibre chose que nous avons là maintenant je vois pas ce qu'il faut faire là en fait à part d'aller dans cette ruelle munitions peut-être là dedans on peut peut-être rentrer j'ai une pince dedans oh putain oh non je l'ai jeté c'est con parce que là c'est con qu'on peut pas poser puis juste avoir un truc ah putain il est là le coupe boulon il est là en fait j'aurais dû peut-être rentrer là par le début parce qu'on va faire un petit tour en arrière ah mais il ya un coffre juste là bande de maurice alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déposer des petits l'inventaire en fait on va déposer ça on va se garder juste une merde aussi c'est la bonne technique pour l'instant je pose ça on verra bien si je suis des allers-retours alors je suis long dans la démo je suis pas là pour faire un spin run comme certains j'en ai vu qu'ils ont torché la démo mais en 15 minutes tout ça en ligne droite moi je suis quelqu'un qui va explorer qui va manger des donuts au passage du coup on peut retourner là dedans parce que moi il ya une arme qui m'intéresse hé en fait toi je t'avais pas vu t'aurais pu me tu vois moi je serais capcom que j'aurais fait que le zombie là il puisse t'attaquer quoi clairement j'ai pas compris la blague là vous non plus ? moi non plus bref on a rien compris il y a peut-être une vanne à activer ici parce que l'autre il parlait d'une vanne dans le secteur peut-être qu'il y a un truc je sais pas allez coupe boulon il y a un zombie là vous croyez ? pourquoi d'un coup que j'ai le fusil à pompe il y a quelqu'un ? ah bah qu'est-ce que j'avais dit ? vous l'avez dit j'avais dit si je suis capcom lui je le mets en mode zombie tu sais en fait euh il y a eu un bruit ou c'est moi ? ça fait du bien de revoir le fusil à pompe comme ça en fait allez hop open open that open that coconut ah mais je t'avais pas vu toi oh putain t'es vraiment un zombie bon mort mais t'es quand même un zombie donc qu'est-ce que vous faites vous ? alors ça c'est juste pour les attirer la balle hein on vous le dit je suis pas là je suis de l'autre côté je suis de l'autre côté oui voilà venez l'explosion va entraîner un souffle qui va les propulser sur la gauche ça c'était de l'analyse on vérifie toujours même s'il brûle hein on sait jamais on sait jamais ça c'est un homme de nicolai je sais pas si vous avez entendu un gros bruit là ah là on dirait des tirs il y a rien à faire ici j'ai pas tout compris ce qu'on doit faire parce que là clairement il y avait un truc à réactiver ou c'est une énigme qu'on doit faire mais qu'on peut pas faire ici en droite parce que je me dis si la démo est à faire en 15 minutes en ligne droite c'est à dire là tu traces en fait ça c'est fait quoi en fait clairement t'as pas d'autre explication en fait sur ça donc en gros on parlait juste d'une vanne peut être à activer je sais pas je sais pas mais mais des couvertures il fait peur c'est con moi je m'en doutais putain ils revivent tous ah on peut pas passer par là d'accord le jeu te dit en gros en gros en gros le jeu te pisse à l'arrêt là le jeu vient de me dire en fait le jeu le jeu vient de me dire en gros je te pisse à l'arrêt mon frère en gros j'ai pas le choix je dois passer par là d'accord mais écoutons passons par là pardon ah j'avais pas vu des munitions oh putain les gens regardez moi ça c'est némésis eh j'ai esquivé j'ai esquivé j'ai esquivé j'ai esquivé on court on court on s'arrête pas ahhhh ahhhh Maxwell ahhhh ahhhh au viol mais tu veux faire quoi là je boîte il va ressauter tu vas voir bah il va me mettre une droite là putain les mecs je suis dans la merde je me fais caca dessus ouh le tuyau j'ai rangé le tuyau j'ai rangé le tuyau j'ai plus de vie je suis dans la merde je suis dans le caca bon on dirait que ça fait comme Mr X il vient pas à certains endroits on dirait hein je dis bien on dirait mon aimésis d'amour t'es où ? je suis ensanglanté tu peux venir je t'attends alors je sais pas ce qu'il lui a fait aux zombies là alors voilà regardez il va m'en mettre une voilà je suis mort dans la démo ceci est à fait attendez c'est mais je l'ai rangé le le truc j'ai dû me tromper c'est à dire que là j'ai même ah d'accord on reprend ici bon écoute on va chercher le coup boulon euh on va pas faire la connerie putain on va pas faire la connerie du tout euh tiens je te dépose là la grenade ah mais je me suis viandé comme une pauvre merde comme une pauvre merde je me suis viandé alors je vais utiliser le spray bon les amis je crois que j'étais à la fin de la démo il y a Nemesis qui est arrivé oui je parle en même temps pour le vlog mais comme un couillon et ça faut le dire parce que c'est énorme comme un couillon en fait j'ai complètement oublié de reprendre mon tuyau je l'avais rangé un tuyau à incendiaire et du coup bah là euh je suis dans le caca euh ce qu'on va faire c'est que le couteau j'en ai pas trop besoin euh ça j'en ai besoin donc euh putain on va retourner pour des munitions de fusil à peupon tant qu'à faire ah mais je suis deg je suis deg en tout cas impressionnant le Nemesis vraiment impressionnant le Nemesis c'est euh mon ressenti ah mais quand on est confiné et puis en plus vous avez une bestiole pareille qui vous saute dessus je peux le dire que c'est la crise cardiaque assurée toi t'es hop t'es mort venez mes petits cochons allez venez venez faire mémuse il y a un tonneau explosif qui vous attend par contre ils sont deux de panse les ongles ah bah c'est fini je savais pas et vous revenez pouf on a pas de sac à faire hein ok allez hop on va chercher le fusil à peupon ah vraiment désolé pour cette mort inutile en fait c'est parce que là j'ai je pensais pas avoir rangé le tuyau parce que je me dis bah maintenant j'allais aller au tuyau t'as l'autre con qui est arrivé mais en fait je l'ai rangé comme un gros couillon c'est le cas de le dire par contre mes trucs ils sont bien été con en con donc y'a un checkpoint mais donc il est scripté vous avez vu il se barre le nemesis se barre en fait une fois que bah on a atteint la grille donc nos pressions ça fait comme mister x quand t'arrives au save room ou à certains endroits ah putain bah oui mais attends j'ai oublié de jeter ça du coup putain l'inventaire là ça va être plus short je pense que que l'opus précédent pourquoi j'ai plus mon couteau tu vois il m'a fait ranger un truc que je je voulais pas ranger allez c'est parti une mort putain pas bon pour les stats ça on s'en bat les steaks hein on rush on connait maintenant un petit nemesis d'amour par contre il m'a bien niqué vous avez vu j'ai plus de place putain il glissait tout c'est juste impressionnant on peut pas passer on est obligé de voir sa sale tête Sors c'est quoi ça Tentacool ah dis donc et non je t'ai trollé ah 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 au viol mais vas-y laisse moi me relever salut il arrive il arrive il arrive ouh 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 ah vas-y regardez j'ai balancé incendie ah les pompiers et l'autre pour l'instant il s'est barré derrière ah bah on me refuse mon rush ah putain il est là ce con ah là mais j'il te prend pour chi oh il est moche merci d'avoir joué je crois que je viens de finir la démo 32 minutes une mort figurine 5 sur 20 ok j'ai été pitoyable je suis mort comme une andouillette bon bah voilà c'était la démo mes petits gens il y a ma fille qui rigole donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo moi je vous dis donc à la prochaine pour la bah pour d'autres vidéos peut-être pas pour ce let's play là sur le coup vu que j'ai pas le jeu je risque peut-être pas de l'avoir là ça dépendra des fonds que j'aurai à ce moment là en tout cas voilà bah merci d'avoir suivi ce let's play attendez il y a une vidéo d'un truc je me coupe c'est là je suis là je suis là oh mon dieux non 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 ils ont l'air est venu je suis là send quelqu'un qui est capable de me faire l'eau de là je suis là quoi c'est ça ? Tabou ça annonce quand même du lourd là cette petite vidéo là hein elle a la page produit pour acheter ce jeu non tu me donnes les sous je fais bien mais sinon je peux pas je peux pas de voilà les amis je vous dis donc à bientôt portez vous bien bye bye